Cette parole n'est pas une, elle est plusieurs. Autentique. Un héritage. Universel. Échange culturel. Mystique. Créer des choses qui restent. Lesser une trace. C'est un témoignage du passé. C'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de représentation en sculpture mélanésienne. C'est pas du tout angulaire, tout est assez lissé. On sent que la personne qui a travaillé dessus justement a pris son temps, l'a lissé, l'a sablé, etc. Même le bois qui a été utilisé d'ailleurs est propre, pas brillant mais très satiné. Et il y a toute une douceur qui apparaît qu'on n'a pas l'habitude de voir justement dans beaucoup de sculptures kanak de cette époque. Ça serait plutôt quelqu'un de neutre, donc un enfant, quelqu'un qui n'a pas forcément eu de vécu au fait. Parce que c'est vrai que dans la culture kanak, on a tendance à passer des étapes et à donner des bijoux, des choses comme ça, dès qu'on passe ces étapes-là ou des détails. Et là justement, c'est une statue qui n'a absolument rien, c'est vraiment la nudité même, c'est quelque chose de tout à fait neutre au fait. Elle fait très personnage de BD, un très simplifié, un visage simplifié, ça me fait penser à un schtroumpf au fait. Moi, elle me touche particulièrement, je travaille principalement en plus tout ce qui est figure humaine, elle m'inspire au fait. Elle revient à l'essentiel et moi c'est ce que j'essaye de retrouver au fait, c'est que j'ai tendance à travailler sur faire pas mal de choses, rajouter, 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 du dessin, de la couleur, etc. Et après je reviens dessus pour essayer d'éliminer, éliminer, pour essayer à revenir à l'essentiel. Et pour moi, ça c'est une œuvre finie, mais moi c'est ce que j'essaye d'obtenir en général. Cette sculpture, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui est en position de la coucher, mais on sent que c'est figé, tout simplement. C'est un moment dans le temps qui restera comme ça, c'est un moment immuable. Immuable comme la mort, mais immuable comme la mémoire au fait. C'est quelque chose d'une mémoire qui ne va pas changer, c'est ce souvenir au fait. Sous-titrage Société Radio-Canada